Kiosque, madame, messieurs, merci de nous suivre. Nous sommes mardi 13 mars 2018 au menu. Le CEDC suspend les marches désormais. Ils vont continuer à mener le combat pour l'état de droit, pour l'alternance autrement. Ils vont donc organiser des manifestations ou de séminaires de sonnerie des cloches. Chaque jeudi à 21h, ils vont poursuivre avec cette stratégie de sonnerie des cloches. Ils vont organiser des séminaires sur la lutte non-violente et le CELC compte même organiser une messe d'action des grâces pour les personnes tuées lors des marches du 31 décembre et 21 janvier 2018. Nouvelle plateforme, Ensemble pour le changement. Moïse Katoumbi, investi officiellement par les partis politiques et associations comme candidat pour l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Puis, le rassemblement El Kassavoubou sur le point d'implosion. Deux ailes à France, El Tchibala et Lengankoye. Nous parlerons également tout au long de ce magazine Kiosque de la rétrocession de la province du Sud-Oubangui. José Makila, accusé. Des analyses seront donc faites à ces sujets par les deux invités qui sont sur ce plateau. Il s'agit de Joël Kadé. Bonjour Joël. Bonjour consoeur et bonne fête du mois de la femme. Merci. En face de lui, c'est Nico Fahim-Bikaï. Bonjour Nico. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Les titres du journaux, tout d'abord. Le phare attitré ce matin, bilan de laïc catholique, 10 victoires sous le pouvoir, mais son mémoire de mort ce vendredi 16 mars 2018. Toujours à sa une grève à l'eau. La cité africaine, accusée d'un curie familial et de tromperie. Le rassopte à Savoubou exige la démission de Bruno Tchibala. Forme des as, le contour de Big Bang politique se précise. Palou, MLC, le raison d'un rapprochement. À sa une toujours, Forme des as d'écrire. Depuis Djobourg, le conclaviste lance ensemble pour porter la candidature de Katoumi. Fin mars, Jean-Pierre Bemba arrive, s'exclame à sa une panoscope à tous. Le pouvoir a peur, dit-il. Business et finances, code minier, vont-ils lâcher le biftec ? S'interroge ce journal. Les journaux, les journaux, à Citré, Scandale à l'Ogefrain. Le DG Saïba, Tamboué, pointé du doigt. Toujours à sa une. Le journal d'écrire, le 1, Ongoulou 3, chassé du mécanisme national de suivi de l'accord. Nous prenons le premier sujet avec vous, Fay. Le CELC a suspendu les marches. Comment est-ce que vous avez perçu cette décision de CELC de suspendre les marches et de mener désormais autrement la lutte ? Merci beaucoup, madame. Je me pose la question, pourquoi vous, les Congolais et certaines églises, vous ne réfléchissez qu'après que le sang des Congolais ait coulé ? Qu'est-ce que moi je n'ai jamais dit ? Qu'est-ce que je n'ai jamais dit par rapport à ce que le CELC ou bien l'église catholique faisait comme démarche ? S'il te plaît, dites-moi sincèrement, quelles sont les revendications claires qui étaient dans ces marches pour que ces derniers puissent amener à des morts ? Qu'est-ce que le CELC ou bien l'église catholique ? Parce qu'il y a eu un flou, il y a eu ambiguïté dans la démarche. Tant que l'église se reconnaissait, tant que elles ne se reconnaissaient pas. Mais au-delà de tout, qu'est-ce que le CELC réclamait ? Il lui fallut attendre les morts des Congolais pour que certaines personnes soient à l'aise. Parce qu'elles ont parlé de l'accord, respect de l'accord. C'était comme ça qu'il disait. Moi, je disais, j'étais d'accord avec l'église protestante qui disait, nous devons marcher pour le respect du calendrier. C'est une revendication claire, vérifiée et vérifiable. Mais lorsqu'il y a des gens, parce qu'ils ont eu à perdre la prémature, nous marchons pour le respect de l'accord. Le respect de l'accord. CELC a perdu la prémature. S'il te plaît. Le comité de laïque. S'il te plaît, madame. Pensez-vous que non ? Parce qu'il ne faut pas oublier que votre église catholique, au centre de l'Union africaine, elle était là. Elle a participé du début jusqu'à la fin. Arriva à la signature, elle vous dit, non, il n'y a pas inclusivité. À trois jours de la fin du mandat, il y a eu les assises du centre intérieur 161. Du début jusqu'à la fin, on est arrivé à un accord qui disait, le premier ministre viendra du rassemblement. Écoutez, s'il te plaît, soyons seriés. Le premier ministre qui est là, vient de quel parti ? Il vient de l'UDPES. Alors, Faye, on revient sur la décision. On est dans les marches, je pense que vous savez que non plus qu'il n'y a pas. On revient d'abord sur la décision du CELC qui suspend les marches. Ils vont mener désormais leur lutte autrement. Alors, la question est celle des savants. On revient sur la décision. On ne fait pas, on ne retourne pas sur ce qui s'est passé à la CELCO ou quoi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, selon vous, les objectifs sont atteints ? Le CELC a réussi aujourd'hui à mettre à nu le pouvoir dictatorial. C'est pour cela que je vous dis, madame, la répétition est la merde des sciences. Parce que les revendications n'étaient même pas claires. On vous dit que non, nous marchons pour le respect de l'accord. Dites au moins les points sur lesquels l'accord n'a pas été respecté pour que mon peuple se retrouve dans la rue de décrization. Il demandait ce qu'il y ait de décrispation pour les figures emblématiques. Qu'est-ce que vous appelez un figure emblématique ? Que le Président de la République puisse déclarer ouvertement qu'il ne sera pas candidat à la présidence. Madame, dans quel pays nous sommes ? Moi, j'ai failli mourir pour l'état des droits. Lorsque la Constitution vous dit que le Président est tenu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Ce n'est pas clair ? Mais entre la Constitution et la parole, qu'est-ce qui a primauté sur l'autre ? Merci, Faye. Joël, le CELC suspend les marches. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les objectifs ont été atteints ? Est-ce que ce n'est pas à cause de la répression que le CELC décide d'arrêter avec le marche ? Non, très chers compétences. D'abord, une petite mise au point. J'avais déjà demandé à votre réalisation. Je n'aime pas m'en passer avec des politiciens sur le plateau. Des gens qui ne sont pas sur le terrain et qui sont seulement sur le plateau de télévision. J'ai déjà refusé cela. Malheureusement, ça me revient. C'est là où vous sentez que mon confrère... Il est aussi journaliste. Non, pas du tout. Il est journaliste. Vous sentez que mon confrère n'a pas des éléments pour répondre à votre question. Vous l'appelez confrère, c'est qu'il est journaliste. Non, je l'appelle ainsi parce que nous avons déjà travaillé avec lui. Mais maintenant, il est sur le plateau, ce n'est pas un journaliste. Je l'ai dit, c'est un opérateur politique, un analyste politique. Je lui concède cela. Je reviens pour dire ceci. Vous avez lu, est-ce que le confrère a lu ce que vous appelez la suspension des marches ? Le CELC n'a pas suspendu les marches. Le CELC a invité ceux qui ont adhéré à son appel à une évaluation des trois marches organisées. Et cette évaluation des trois marches organisées, qui avait pour objectif, parce que le confrère n'est pas sur terrain, c'était quoi ? C'était l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et cet accord, c'était essentiellement la décrispation politique. Cette décrispation politique passe par des éléments suivants pour rappel. La libération des prisonniers dits emblématiques. Les objectifs ont été atteints. Les objectifs ont été atteints. Je voudrais d'abord rappeler les objectifs pour lesquels ça a été. Mais il y a eu des prisonniers qui ont été libérés. Il peut s'en rappeler. C'est pendant cette période ici. Il y a eu... Les objectifs emblématiques. qui ont été libérés. Donc, c'est justement pour vous dire qu'il y a eu pression. Il y a eu quelques... L'autre élément qu'on a toujours attendu, c'est la réouverture des médias proches de l'opposition qui ont été fermés, qui sont jusqu'à aujourd'hui restés fermés. Et qu'il y a des journalistes, que moi je connais, qui sont au chômage. Alors, est-ce que les objectifs ont été atteints ? Oui, les objectifs ont été atteints. Je vous dis que la session de mars ici avait, dans le couloir, dans l'élaboratoire de la majorité présidentielle, il avait été déjà prévu un forcing vers le référendum. Un forcing vers la révision de la constitution. C'est ce que le CELSE n'a pas dit. Mais c'est grâce au comité laïc de coordination que la majorité présidentielle a réculé. Et qu'aujourd'hui, vous voyez, la guerre des divisions que la majorité présidentielle organisée au sein de l'opposition ou au sein de la société civile est retournée vers la majorité présidentielle. Ou vous avez vu, pendant les trois derniers mois ici, ceux qui concourent au remplacement de Joseph Kabila, se battent jusqu'à aller même corrompre et tricher pour obtenir des diplômes devant justifier leur candidature à la succession de Joseph Kabila. Vous avez vu qu'aujourd'hui, même le Palou, qui était en train d'hésiter entre la médiocrité et l'excellence, vous sentez que le Palou a approché le MLC. Et vous avez vu que tous les états-majors généraux des partis politiques sont en ébullition parce qu'on a senti qu'on ne peut pas continuer à duper un peuple tout le temps et tout le monde. Et aujourd'hui, ça c'est grâce au CELSE. Et vous avez vu, vous avez vu le déploiement de l'armée sur la rue, en face des crucifixis, en face des clois, en face des torches. Vous avez vu comment les hommes de Dieu, et je dis bien, ce n'est pas l'Église catholique qui a convoqué les gens sur la rue. Ce sont des laïcs catholiques. Mais il y avait comme point de débat dans les Églises catholiques. Mais c'est après les messes, après les prières, les marches devraient consister à vous. Alors la question, est-ce que le CLCO, l'Église catholique, n'a pas reçu la pression de Vatican qui était qualifiée, l'Église catholique qui était qualifiée d'avoir de soutenir les opposants et ils ont décidé de mettre fin à cette marche ? Non, je n'ai pas vu un seul instant où le Vatican est intervenu pour faire pression sur l'Église catholique congolaise. Par contre, j'ai vu le pape, il était au Pérou, il a adressé une prière particulière pour le Soudan et pour la République démocratique du Congo dont les chrétiens sont exécutés. Par contre, il y a eu le soutien du Saint-Siège à l'égard de chrétiens qui ont été tués. J'ai vu l'Église de la France, l'Église catholique, autant que l'Église protestante. J'ai vu l'Église de la Suisse, j'ai vu l'Église du Madagascar, j'ai vu l'Église de Burkina Faso, parce que moi je suis sur ce terrain, qui ont adressé leur message de compassion à l'Église catholique de Kinshasa face à la persécution, face à la manière, la plupart de morts emblématiques, ce que nous appelons de ces marches, l'Église n'a pas envoyé les gens vers la mort. Si on n'avait pas tiré sur Kapanga là, et on l'a tiré où ? C'est dans la scène de sa paroisse. Si on n'avait pas tiré sur Rossi Mukendi Chimanga, il allait mourir et ils ont été tous été tués. Mukendi, son corps va sortir demain, le jeudi, il s'est rentéré vendredi. Est-ce que si on n'avait pas tiré sur lui, il pouvait mourir ? Non, à un moment donné, il faudrait que l'on se dise, si ces marches-là, tu sais qu'il est rentré de l'Europe, il a été pris de l'aéroport par Kanyama jusqu'à chez lui à la maison. Y a-t-il eu des morts ? Il a tenu le 30 juillet, si je ne m'abuse pas, la fin du mois de juillet 2016. Il a tenu un grand meeting. Les gens sont venus, les gens sont rentrés. Y a-t-il eu des morts ? Il y a la milice du PPRD, qui a tenu sa marche à bord du bus, de transco, du siège du PPRD jusqu'à l'église catholique. Ils ont envahi. Est-ce qu'on a tiré ? Puisque vous parlez de la milice du PPRD, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le CLC a eu peur du fait que cette milice aussi voulait prendre part à toutes ces manifestations ? Écoutez, lorsqu'on mène une action, il faut savoir qu'on mène aussi les contre-enquêtes pour savoir ce que l'ennemi a préparé. L'ennemi aujourd'hui a préparé le chaos et il a fondé son règne sur le chaos et c'est sur le chaos qu'il a fondé son règne. Et que ces gens formés, parce que vous avez entendu Maître Popol le dire à travers les réseaux sociaux, dans une vidéo enregistrée, qui a été répandue, dire qu'ils ont suivi une formation de trois ans et que cette formation, ils devraient passer à l'assaut final, c'était le 25 février dernier. Alors, ils avaient prévu de venir créer le trouble et qu'on puisse aller vers une guerre civile. Et CLC a eu peur. Le CLC n'a pas eu peur. Le CLC n'a pas eu peur. Par contre, on fait l'évaluation de ce que... Un homme normal, quand vous avez mené les actions... C'est même une trêve. C'est même une trêve, une réservation. Parce qu'on a senti de la part du gouvernement qu'il y a aussi une sorte de décrispation et que même le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, l'a demandé au Conseil de sécurité. Il a dit autant que l'opposition, l'église, la société civile, nous réclame la décrispation. Nous réclamons aussi la décrispation de la part de l'opposition. Et on observe pour voir la manière dont le gouvernement va se comporter pendant cette période ici. Mais la rue, c'est toute la population congolaise qui a adhéré à cette période. Mais est-ce que cela ne va pas être interprété comme une victoire du côté de la majorité ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que par contre, la peur a changé de camp. Vous avez vu, aujourd'hui, la peur a changé de camp, comment ? Lorsqu'il y a tout simplement qu'on annonce la marche, vous allez voir l'agitation au sein de la police, de l'armée, de tout. C'est mobiliste, alors que les villages sont vidés à l'écriture. Vous avez raison à Joël qui dit qu'elle a peur à changer de camp. S'il te plaît, madame. Vous avez senti, du quel côté se trouvent les discours politiques ? Du quel côté se trouvent les discours politiques ? Vous répondez à ma question. Oui, je vais vous répondre. Écoutez, moi je reste dans les faits. Pourquoi mon peuple s'est retrouvé dans la rue ? Ça c'est un leader politique qui n'est pas un bon peuple. S'il te plaît, s'il te plaît. Ça c'est un leader qui parle. C'est une liste de journalistes. Je vais vous donner. Je vais vous donner. Il n'y a pas un peuple ici auquel vous vous adressez. S'il vous plaît, Joël. C'est pas qui a la parole. On m'agresse sur votre plateau comme ça. Répondez à ma question. Non, je vous réponds, madame. Pourquoi les Congolais sont retrouvés dans l'arbre ? Écoutez, les marges sont des droits. Mais il faut quand même, avant qu'on y aille, qu'on sache le pourquoi des marges. Alors ma question était de savoir, est-ce que vous donnez raison ? Pas seulement à Joël, même au CLC qui a dit que la peur a changé les temps. On a senti la peur du côté du pouvoir, comme l'a dit Joël. Parce qu'à chaque fois qu'on annonçait une marche, il y avait coupure d'internet, il y avait déploiement des militaires, barricades. Est-ce que vous donnez raison à tout ce qui s'est dit ? Écoutez, madame, l'objectif des marches n'était pas de barricader. L'objectif des marches, il appartient au récurrent de dire à la population, nous marchons pour ci, pour cela. C'est ainsi que les gouvernants, en vertu aussi de pouvoir lui conférer, c'est ainsi que les gouvernants prenaient aussi ses dispositions. Mais là, ce n'est pas le problème, madame. Le problème se pose pourquoi les gens marchaient. Et qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qu'on a atteint comme objectif ? À ce jour, madame, pouvez-vous me donner les objectifs clairs et atteints ? Il n'y en a pas. À contrario, qu'est-ce que moi, j'ai fait comme analyse ? C'est-à-dire, on dit en front, il y a une attache qui dit, tout est sainoui. Les gens sont fatigués. Au contraire, madame, à ce jour, moi, j'ai dit aux autres, ne vous lancez pas dans les bouffonneries. Il reste 274 jours. Lorsque vous êtes dans ces marches-là, inutiles, au lieu que les gens se consacrent au travail pour lesquels les partis politiques existent, d'ailleurs, il y a eu une confusion entre les occasionnaires. Est-ce que c'était les partis politiques dits de l'opposition ou bien c'était une église ? L'église s'est confondue dans la vraie opposition. La vraie opposition s'est confondue dans l'église. C'était du tohi boyu. Madame, moi, je vais les élections. Je vais l'alternance. Mais ce n'est pas de cette manière des gens qui ne sont pas préparés pour les élections. Alors, ce n'est pas une période d'observation qu'une trêve pour le comité laïque de coordination. Après le rapport de la commission d'enquête, après la pression de la communauté internationale, le CLC a bougé le pouvoir et il donne une dernière chance au pouvoir. Ce n'est pas ça. Madame, c'est pour cela que je vous dis, parfois, vous faites tuer mon peuple inutilement. Un régime, on ne peut pas attaquer un régime et par rapport à faire des marches arrières. Un régime, s'il faut l'attaquer, on l'attaque une fois pour toutes. Je vous rappelle un fait. Il y a eu le 19 septembre 2016, les cartons jaunes. Effectivement, les régimes avaient bougé. Mais lorsqu'on avait promis les cartons rouges, étaient-ils sortis ? Écoutez, madame, on ne menace pas un régime, un régime, on les surprend. C'est pour cela que je casse tous ces gens-là des traîtres. Ils font cela pour avoir de l'argent l'anime. Écoutez, madame, ce que ces gens-là font l'anime, vous ne pouvez même pas un seul instant les appeler opposants. Il faut tuer les gens inutilement. Écoutez, soit vous vous dites, nous voulons chasser Kabila, vous attaquer une fois pour toutes et vous mettez un terme. Coller des failles, un pas en avant et 100 pas en arrière. Mais il faut observer, il faut évaluer. C'est une période d'inservation. Écoutez, non, madame, le régime, plus vous faites ceci, le régime, il a le pouvoir politique, il a le pouvoir des moyens, il a le pouvoir matériel, le pouvoir logistique. Plus vous vous observez une trêve, le pouvoir multiplie au centuple les stratégies. On vous étouffe dans l'oeuvre. C'est pour cela que je dis, ces gens ici ne veulent pas des élections. Il reste 264 jours. Il n'a plus à part des prétextes. Le deuxième sujet de ce magazine-kiosque de mardi 13 mars 2018, Moïse Katoumi investit officiellement candidat pour les élections dès décembre 2018 avec sa nouvelle plateforme. C'est ensemble pour les changements, c'est ça, Joël ? Oui. Quelle lecture vous faites de cette nouvelle plateforme ? D'abord une petite mise au point, madame. Là, à Rome, les esclaves se sont battus pendant 200 ans. Ça n'a pas été en un coup qu'on a eu la libération. Aux États-Unis d'Amérique, lorsque Martin Luther King avait promis l'égalité des noirs par rapport aux blancs, ça fait plusieurs années avant qu'on ait un président noir qui vienne définir son mandat. Et de la même manière, en République démocratique du Congo, ce n'est pas du coup qu'on va avoir une libération, qu'on va surprendre un pouvoir, un pouvoir qui est imposé par les armes. Donc il faut savoir que, à moins que vous ayez les armes, que vous décidiez également de prendre les armes pour chasser ces pouvoirs obtenus par les armes. Mais ici, on y va par des moyens pacifiques, par la non-violence, ça pourra prendre le temps qui s'apprendra. Un jour, le Congo se relèvera à prophétiser le pasteur. Alors, votre lecture, par exemple, Non, moi, j'ai trouvé cela comme une distraction. Une distraction. Une distraction, pourquoi, pendant cette période ici, très chère consœur, nous, j'ai voulu entendre, je crois que c'est dans le même sens avec Nico Fay, qu'ils veulent distraire la population congolaise, qu'ils se prétendent avoir le mandat d'engager ces mots-peuples. C'est une distraction dans quel sens ? Je n'ai pas entendu durant tous les conclaves des compassions envers des Congolais qui sont tombés plus de 500 dans l'Itourie. Je n'ai pas entendu les villages qui sont vidés au Kassai. Je n'ai pas entendu Moïse parler de ça. Est-ce que c'est opportun ? Mais il a promis de changer les Congos. Non, ça c'est la campagne électorale. Il va mobiliser 100 milliards de dollars. Non, ça c'est des chimères. Écoute, j'ai assisté à la campagne de Moïse en 2006. Le slogan de la campagne était celui-ci. Pour les louchois qui m'entendent, ils peuvent l'entendre aujourd'hui. Donc, nous sommes fatigués dès la souffrance. Et ça, Moïse l'a dit. Mais Moïse a géré le Katangampana près de 9 ans. En tout cas, la souffrance dans la périphérie de Lubumashi, il y en a. Par contre, lorsqu'on évalue sa gestion de ce peu de temps ici, le Katanga ou la République démocratique du Congo, lorsque Stan Lee est venue ici, il avait dit à l'époque que le Congo ne vaut pas sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas impéni. Mais quand Moïse est arrivé, après que l'on ait pratiquement bradé le patrimoine de la SNCC, mais Moïse a conduit la Société Nationale de Chemin de Fer en tout cas à la morgue. Si le chemin de fer était dans le coma, il a été conduit à la morgue. En lieu place de la SNCC, Moïse a acheté des tracts qu'on a appelés Akuna Matata. Ce sont eux qui transportaient les minerais. Parce que la mission principale de la SNCC au Katanga et ailleurs, c'était le transport des minerais. Vous pouvez vous renseigner auprès de gens comme l'ancien directeur de Lubumbashi de la zone centre, M. Fabien Moutoum-Kalcato qui est député, il va vous le dire. Et les quelques routes ont été construites, ainsi de suite, les dons opérés par-ci, par-là, sans pratiquement leur évaluation normale. Alors, qu'on vienne aujourd'hui nous raconter pendant que les moments... Parce que est-ce qu'avons-nous... La question que je me pose est celle-ci. Je préfère rester dans le fait. Je n'ai jamais été derrière un an. Est-ce opportun qu'on lance une campagne électorale aujourd'hui ? Est-ce avons-nous besoin d'une alternance ou d'une rupture ? Le vice-président de cette plateforme, M. Pierre Lumbi, c'est lui qui a été le chef du laboratoire qui a conçu et exécuté la fragilisation de l'opposition. Moi, tout ce que je me dis, c'est une analyse, j'y vais par deux hypothèses et je vous laisse la parole. La première hypothèse, les classiques du pouvoir et ont compris qu'ils ne pouvaient pas endosser le bilan catastrophique du régime de Joseph Kabila ont examiné qui peut être le véritable obstacle au niveau de l'opposition. Il faut l'approcher, il faut les tuer. Et après l'avoir tué, il faut déstabiliser l'UDPS. Et ils ont réussi les deux missions. Ou soit, c'est le pouvoir seul qui s'est chargé de cette mission pour envoyer ses propres poulains afin d'aller non seulement tuer Tchentis Kedi mais également déstabiliser. Parce qu'après la mort de Tchentis Kedi, après la déstabilisation de l'UDPS avec le débauché de Tchibala qui a fait la honte dont sa fille et la fille du directeur de cabinet se sont battus et pour lequel l'excellentissime Michel Somwe a présenté sa démission. Donc vous comprenez qu'après avoir débauché Tchibala, après avoir organisé tout ce qui a été organisé, vous avez senti que Pierre Lumbi a été le premier à écrire au président du Rassau pour lui dire que non, il faudrait que nous puissions canaliser. Il a amené l'église et salle du Rassau sur la place publique et la lettre qui a été adressée à Tchentis Kedi a été répandue dans les réseaux sociaux et dans les médias et lui-même intervenu et j'avais écrit qu'après s'être servi de l'UDP pour se blanchir par rapport à tous les méfaits commis avec le régime dont le bilan est catastrophique en rapport avec les massacres, en rapport avec les génocides, en rapport avec la dilapidation du patrimoine de l'État et après avoir tout accompli, aujourd'hui ils ont compris qu'ils n'ont plus besoin ni de l'UDP ni de Tchentis Kedi qui est mort et dont les corps continuent à être en Belgique ils peuvent maintenant prendre la tête de l'opposition et voilà là on nous en sort et c'est justement pour vous dire mobiliser les 100 milliards c'est bien beau de le dire mais comment ? parce qu'il faudrait qu'on donne les stratégies mais les stratégies là ne peuvent être données que lors d'une campagne comment est-ce que aujourd'hui là on n'a pas besoin d'une alternance madame on a besoin d'une rupture dans ce pays on ne peut pas continuer pour accéder comme ministre de l'Intérieur il faut qu'on goulouma il faut ramper et avec les Moïse avec les pieds rumbis c'est le système qui va encore revenir nous n'avons plus besoin de ce système pour être considéré on ne peut pas considérer votre intelligence on ne peut pas considérer votre expertise comme l'intelligence des Rossi non il faudrait un goulouma ils ont demandé à Rossi apparemment sur toutes les candidatures la MP a beaucoup plus peur de Moïse Katumbi qu'est-ce qui explique cela ? la MP a peur de Moïse Katumbi pour une seule et simple raison parce qu'il a l'argent non non ils ont volé ensemble ils ont triché ensemble ils ont tripoté ensemble alors si Moïse est revenu il va montrer toutes les casseroles tous les tiroirs où il y a des cadavres c'est tous dont ils ont peur et Moïse les connaît Moïse connaît bien la manière dont ce régime a volé a tué a éliminé c'est un grand leader donc c'est lui qui peut tenir tête contre la MP non non je vous ai donné l'unique en 2006 non non l'unique raison est celle-là c'est-à-dire Moïse vous dira aujourd'hui il connaît que telle personne a été tuée par telle autre personne Moïse connaît que l'argent qui a été volé de Tengk Fungurme ou de Sessu de Sola a été placé dans tel paradis fiscal Moïse connaît les paradis fiscaux où ils ont tous investi leur argent la peur que le régime a vis-à-vis de Moïse c'est cette peur-là ce n'est pas une peur que Moïse aura alors pas à tout doux pour terminer avec vous parce que Faye doit aussi avoir la parole quand on est le porte-parole de la majorité vous aurez votre temps en tête le porte-parole de la majorité dit que Moïse Katoumi ne pourra pas être candidat parce qu'il a une nationalité italienne qu'est-ce que vous dites en une minute ? non c'est une honte pour la majorité présidentielle mais c'est que je puis dire que le conclave de l'Afrique du Sud vient un peu cracher sur la mémoire des morts des trois marches organisées et on veut nous détourner de l'attention que nous avons pour pleurer nos morts Kapanga, Moukendi et autres et on nous amène à parler d'une campagne électorale dont le temps n'est pas encore annoncé et cela moi je le condamne Faye Mikaï votre lecture par rapport à cette candidature de Moïse Katoumi et puis vous répondez directement à qu'est-ce que vous dites par rapport à ce qui disqualifie Moïse Katoumi suite à son niveau d'instruction Le RDC devrait être désormais géré par des savants Donnez-moi aussi le temps matériel suffisant comme vous l'avez fait avec Joël Vous êtes en train de perdre votre Non, 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 s'il te plaît parce que vous allez m'interrompre Déjà une lutte partie J'ai soulevé beaucoup d'incongruités et de digressions Tantôt c'est Martin Luther King Écoutez les gens confondent les choses La lutte qu'a menée Martin Luther King La lutte qu'a menée Mandela ce n'était pas la lutte du changement de régime L'ALC n'était pas un parti politique Mais ici c'est une lutte de conquête du pouvoir Il ne faut pas comparer la lutte congolaise aux luttes américaines et sud-africaines C'est une précision de taille Il a parlé quelque part ça m'écoeure De quelle manière vous pensez qu'on fasse la politique Vous voulez que vous l'adversaire fasse votre volonté Mais si la majorité présidentielle que vous aimez tout à l'insulter Mais si elle profite cette stratégie Je soulève tout ce que je l'avais Je soulève Je soulève J'écris ça Qui ont mon peuple Qui ont tous les congolais S'il vous plaît Je préfère venir sur le plateau Il y a des journalistes Je n'ai plus des opérateurs politiques Vous l'appelez confrère c'est votre confrère Allez-y Lorsqu'on manque d'arguments on se lance dans les effectifs Non ce ne sont pas les effectifs Réveillez Votre loi qui vous régente Ne reconnaît pas les journalistes indépendants Votre loi qui vous régente Les gens sont en train de nous suivre Réveillez Vous Amenez vos productions dans certains médias Dans quel média vous amenez vos prestations en dehors du plateau Il y a des paris Vous 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 Non Vous insultez Vous Congolais Qu'il parle comme journaliste Qu'il analyse les faits au lieu de s'attaquer aux gens Merci Joël C'est moi qui pose les questions Je te rappelle Les gens ont perdu la vérité Les gens aiment mentir Mais faille répondre Non non Mais je réponds Voilà voilà Madame Madame Qu'est-ce que vous devez comprendre Et ce sont-ils risqués dans la logique des envoûtés Les gens qui n'ont pas Qui n'ont 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 Mais les envoûtés ça veut dire Non ce n'est pas vous mon frère Je répose une autre question La même question Non pour vous orienter Je répose la question Je répose la question J'ai la question non madame Votre lecture par rapport A cette question de Moïse Moïse Katoumi Quelque part Il s'est rendu compte Qu'il s'était lancé Dans une histoire Où il n'y avait pas d'objectif Soyons sérieux Moi je ne suis pas envoûté Il reste 274 jours Pour la tenue des élections Mais il y a des gens qui disent Il n'y aura pas élection Nous allons d'abord chercher La transition De 6 mois sans Kabila Posez la question C'est là qu'ils vous disent Que non Nous aurons la transition De 6 mois sans Kabila Posez-leur la question Comment cette transition Là va s'opérer Et vous voulez Qu'un homme réaliste Puisse continuer Dans ce genre de bouffonnerie C'est la lettre A laquelle il a fait allusion Mais on a On a écrit à lui Mété Pour qu'on nous dise Au moins La vision C'est que nous poursuivons Est-ce que vous trouvez Normal A moins d'une année Où tout le monde Maintenant se prépare Pour les élections Mais il y a des gens Là qui vous disent Non Nous n'irons pas aux élections Nous voulons d'abord La transition Comment va se faire Cette transition là Comment elle va se faire Alors à cette question là On va vous dire Oh il n'est plus journaliste Et est-ce que ça Révenons sur terre Moïse Latoumi C'est un réaliste Il a compris que non Il s'était lancé Dans une histoire Sans tête ni queue Qui n'est là que pour A 8 heures On soulève une revendication A 13 heures On change C'est-à-dire On va de gauche A droite Or Les temps passent Tout le monde Veut aller aux élections L'alternance On le racquet par Les élections Les gens qui parlent Transition Ne veulent pas De la transition Ils veulent encore Éterniser le régime Comme ils l'ont toujours fait Alors En organisant En organisant Ce conclave à Djobourg En Afrique du Sud Pays connu Comme allié Du pouvoir Est-ce que ce n'est pas un défi Que Moïse Katoumi a lancé Au pouvoir Non S'il vous plaît Moi ici Je suis fait Mes analyses En toute objectivité Moïse aujourd'hui Il a des années judiciaires Qui ne le permettent pas De retourner au Congo Alors Mais Je cherche toujours A évoluer Entre temps Voulez-vous que la personne Reste bras croisés Il faut quand même Faire quelque chose Peut-être En attendant Une éventuelle Décrispation Ou bien Sa rentrée au pays Alors Justement Vous semblez soutenir Cette candidature de Moïse Écoutez madame Alors Vous pouvez dévoquer Les ennuis judiciaires Est-ce que Si aujourd'hui Le pouvoir N'est Réculé pas Par rapport A la décrispation De Moïse Katoumi Alors sa candidature Écoutez Quelque part Je ne suis pas Dans un parti politique Mais il y a moins C'est ce que Moïse Aurait dû faire Depuis tout ce temps Quand même Tous ceux qui couraient Derrière lui Qu'il y a à lui Piquer un peu d'argent A lui soutenir Un peu d'argent Aujourd'hui Il faut un vol de ta face C'est ce que Moïse Aurait dû comprendre Depuis tout ce temps Il aurait dû commencer D'abord à vider La procédure judiciaire Parce que Quelqu'un soit Tout ce qu'on est en train De faire La justice reste là Il faut qu'il arrive A comprendre Que la solution Ne réside pas Dans les équilibrations Politiques Mais la solution Réside A sa rentrée Au pays Et qu'il se prépare Pour qu'on évolue Peut-être Dans quelle mesure La décision De juste peut-être Lévée Mais aussi longtemps Qu'il restera En dehors du pays C'est un des mauvais conseils Où sont les gens là Préfère Lui soutirer de l'argent Quand il est en extérieur Et que le vrai travail Du terrain Ne soit pas fait Si Moïse Si Moïse veut voir clair Dans sa situation Politique Au Congo Qu'il commence D'abord par rentrer Sans cela Il n'y aura pas De solution Le troisième sujet C'est l'implosion Au sein du rassemblement Kassavubu Il y a le groupe De la vision même Du rassemblement Kassavubu Qu'est-ce que vous en dites Madame Je vous dis ceci Je ne cesse de dire C'est ma chanson De toutes les années Beaucoup de gens Ne veulent pas des élections Et maintenant Les gens Ne se rendaient pas compte Que chaque jour Qui passait Nous tendions vers La tenue des élections Les gens ne pensaient pas Que non Maître Bino Chibala Allaire et sur le Paris Écoutez Madame Révenez dans le fait Moi je ne suis pas Dans les choses chimériques Il y a eu un gouvernement D'union nationale Issue d'un accord La mission principale Confiée au maître Bino Chibala C'est la tenue des élections Est-ce qu'à ces jours Madame Soyons sérieux Dans les faits Les faits nous démontrent Est-ce qu'avez-vous entendu Que depuis que le gouvernement De maître Bino Chibala Est là Avez-vous entendu Un seul instant La CENI s'est plaindre Pour cause de financement D'ailleurs Lorsque maître Bino Chibala Est arrivé Il avait trouvé Le financement A la CENI De 20 millions De dollars américains Aujourd'hui Il y a des fois Où ça plafonne Les 50 millions De dollars américains Là où les autres Ont échoué Durant tout un mandat Mais quelqu'un Qui vient En moins de 15 mois Il fait des réalisations Palpables Vraies Vérifiées Et vérifiables Tellement que vous êtes Anné de mauvaise foi Vous devez lui chercher Des problèmes S'il vous plaît Madame Il reste Il est accusé De mégestion Mégestion Écoutez Madame Lorsqu'il y a mégestion Il vous a Écoutez Madame Dans quel pays Nous sommes dans un état De droit La mégestion Mais les cours Et les tribunaux Les tribunaux sont là C'est à être établi Vous parlez de l'incident Est-ce que l'incident Madame Avez-vous vu la vidéo Dans la vidéo elle-même L'infarction d'abord Elle est individuelle S'il y a même l'infarction Madame Quelle est l'infarction Qui peut être très directrice Là-bas Et faites-moi Quel rapport faites-vous Entre le premier ministre Qui est en dehors du pays Et un malentendu Entre chefs et subalternes Il ne faut pas oublier Qu'il y a eu un incident Un malentendu Entre les directeurs Des cabinets Et les conseillers Techniques spéciales Qui se trouvent Monsieur Armel Kili Est-ce que Le deux Était-il membre du cabinet Ou pas S'il y a un incident S'il y a un malentendu Quelle est la responsabilité D'un premier ministre Qui est en dehors du pays C'est ça Une idée de la mauvaise foi Et des gens Qui n'aiment pas Qu'on ait vos élections Figurez-vous Madame Dans ce Par le temps qui court Il reste 274 jours Quand ils ne veulent pas Les élections Ils ont raté Avec les marches Des catholiques Ça est joué Maintenant Ils veulent récupérer D'une autre manière Chercher à ce que Le gouvernement tombe Si le gouvernement Tombe maintenant Pensez-vous que Les élections Vont avoir Le 23 décembre Oh Moi je veux l'alternance Le Congrès veut l'alternance Écoutez madame C'est l'heure De préparation des élections Ça ne sert à rien De chercher Gauche à droite Les gens ont perdu le temps En marchant Inutilement Les gens ont perdu le temps Déjà Je disais cela Que les gens cherchent Les moyens Parce qu'en 2011 Madame Moi je suis un homme Déterrain En 2011 Aucun parti politique De tous ceux Qui font tuer les gens N'a su aligner 400 candidats A la législative 4 sur 500 sièges Et la question A 250 dollars Quand aujourd'hui Vous êtes à 1000 dollars Combien de partis Vous en êtes C'est pour cela Les gens ne veulent pas Des élections Ils sont à terme De chercher Que le gouvernement Tombe Pour chercher A intégrer Et s'est fait Un peu De son script Chibala tournait Donc le dos A sa source De légitimité Laquelle Le rassemblement Non Écoutez madame Dans une famille Jésus fils de l'homme Est-ce qu'avait-il Fait l'unanimité Écoutez Au sein du gouvernement Ceux qui ont trahi Le groupe de Limité Ils sont traités Au sein du gouvernement Au sein du gouvernement Vous m'avez parlé de qui Au sein du gouvernement Il y a Il y a Il y a Il y a Ont-ils démissionné Ils viennent de qui Les très très bénins Ils sont très su Ceux qui ont trahi Le camp de Limité Attention madame L'intérêt égoïste Personnel Écoutez madame Je vous rappelle On dit ceci Les premiers ministres S'est représentés Par le rassemblement Qui a conduit La direction Des activités Des jeunes Ce n'est pas Bruno Chibala Qui était porte-parole Du rassemblement Ce n'était pas Bruno Chibala Mais madame Vous voulez quoi Qui n'est plus UDPS Qui n'est plus Rassemblement Que Chibala Qui n'est plus UDPS Qui n'est plus Rassemblement Que Chibala Joël Quelle chance Vous donnez A cette démarche De l'Ingankoi Est-ce que Chibala Premier ministre Ce n'était pas Par le pouvoir Discrétionnel Du chef de l'État Est-ce qu'aujourd'hui C'est le groupe De l'Ingankoi Qui doivent Demander les départs De Chibala Madame Nul ne peut se prévaloir Sa propre turpitude Je crois Qu'on l'Ingankoi Comme Chibala Ils ont compris Qu'ils ont été débauchés Et qu'ils doivent servir Celui qui les a débauchés Vous allez vous rendre Contre Aller à la primature Vous voyez même les journalistes Qui couvrent La primature Si un seul Avait été proche De l'UDP Ou couvrait les activités De l'UDP Vous voyez les principaux Conseillers de Chibala Les conseillers principaux Là Ils lui ont été imposés Par le pouvoir Et même les directeurs De cabinet Ils lui ont été imposés Par le professeur Loumanou Donc ce qui fait que Maintenant Il a vu que tous les conseillers Précipaux Tous les conseillers Qui travaillent réellement Ont été déjà nommés Imposés par la majorité présidentielle Et qu'il a voulu imposer Ce qu'il appelle Malencontreusement Malhonnêtement Madame Et qu'il appelle Le socialisme humanitaire Qui consiste à engager 800 conseillers Techniques spéciaux Qui n'ont aucune charge Qui n'ont aucun portefeuille Au niveau De sa Il a dit C'est le cadre de l'humanisme Ils n'ont Ils n'ont même pas De bureau C'est comme ça Même ce type là Qui s'est marié par opportunisme A la fille de Chibala Quand il a entendu Qu'il est devenu Premier ministre Le garçon dont il connait le nom Là c'est le journaliste Il est conseiller C'est le journaliste Spécial s'il vous plaît Vous défendez Chibala Défendez aller Retirez votre argent Après Non mais c'est lui Qui prend mon temps Alors Vous comprenez Il n'a même pas le bureau C'est ainsi que Le seul endroit Il pouvait aller se reposer C'est dans l'antichambre De monsieur Michel Saumoy Et il y est resté Pendant plus Toute la journée Et qu'à 19h Il ne pouvait pas être reçu Il entre Le directeur du cabinet Lui demande Les réseaux De sa visite En Europe Où il a vécu Tout ses temps ici Avant qu'il ne se rende compte Qu'il pouvait Se faire gendre Chez Chibala Alors il lui demande Quelle est la raison Le motif de votre voyage Et l'argent Qu'on doit De falquer C'est pour quel motif En bancariste En mon état Un homme intelligent Vous avez toujours suivi Michel Saumoy C'est une intelligence Dans mon pays Il a dit Non on ne peut pas Comprendre Cette attitude Vous dites Michel Saumoy Une intelligence Mais il n'a Pas réussi A emmener les dollars A 1000 francs Comme il avait Non il avait Il avait dit Il avait dit Il avait dit Il n'a pas réussi 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 A l'expertise A la compétence De M. Bruno Tchibala Qui s'est avéré Un incompétent Le plus médiocre De tout le premier ministre Que notre pays a connu Nous avons discuté Nous avons discuté Moi J'ai discuté Avec Michel Saumoy Vous pouvez lui demander Le jour où vous allez Le rencontrer J'ai demandé à Michel Saumoy A trois semaines De sa nomination Je lui ai demandé Vieux Démissionné Démissionné Je vous dis Démissionné Il m'a dit Non mais Joël Je dois contribuer Je lui ai dit Vous allez voir Que vous allez assortir Tête basse Non pas les miettes Saumoy Minimum Michel Saumoy Minimum C'est le président Des petites et moyennes Qui ne peut pas être comparé A celle de Tchibala Vous avez vu Les enfants de Tchibala Même certains Des enfants de Tchibala Ils paraissent J'ai vu des photos Dans les réseaux sociaux Ils sont également Conseillers techniques Spéciaux A la primature Pouvez-vous vous en rendre compte Des enfants mineurs Joël Est-ce que vous appuyez Le DIRCAP On n'a pas senti Ces grands économistes A la primature Tout ce qu'il a promis A emmené les dollars A 1000 francs Il a plutôt transformé Madame C'est pourquoi C'est pourquoi Moi je vous dis ceci Nous on n'a pas besoin De l'alternance Nous on a besoin De la rupture Rupture c'est quoi Madame Gisèle On peut vous prendre Vous Excellente Seriez-vous On peut vous prendre Vous intelligente Seriez-vous On vous place Dans ce système Corrompu Madame Vous allez en sortir sali Et d'ailleurs C'est la manière Dont l'occupation Alors ça confirme Comment les choses se sont passées Comment les choses se passent Vous savez quand l'occupation Vous débauche Comment elle S'il vous plaît J'ai pu terminer mon avis L'occupation fait ceci On vous prend vous là On vous prend vous les plus excellents Les plus intelligents Et consorts Là vous qui avez attaqué le pouvoir On vous prend On vous expose vous Les gens comme les Kambing Al-Mdika Et les autres On vous expose pour faire les chantres De la majorité présidentielle Et quand on vous a sucé On a tout extrait Et puis on vous jette A la honte populaire On vous livre A la vindicte populaire Et voilà C'est ce qui a été fait Et quand vous êtes parti Comme vous n'avez aucun accès De rentrer à la majorité présidentielle Vous ne pouvez pas accéder A la population C'est là où vous voyez Les gens commencent à s'effourvoyer Dans des histoires Qu'ils appellent comme centre Michel ne pouvait rien faire Avec un premier ministre Dans l'incompétence Dans l'inexpertise Pour ne jamais avoir géré Pas même son cabinet d'avocat Voilà pourquoi Il a été mis de haut Alors ça confirme Ça confirme Joël Le caractère médiocre De la classe politique Non mais c'est médiocre Lorsque même le pasteur Bokondo a appelé ça La méchanceté Lorsque les méchants règnent Le peuple gémit C'est pourquoi nous pleurons Nous gémissons Pourquoi pas Ce sont les méchants Qui gèrent Ce sont les médiocres Qui n'ont aucune leçon De l'excellence Parce qu'ils ont tout appris A la tête du pays Vous voyez Ce sont des gens Qui viennent faire leur stage Professionnel A la tête des institutions Et voilà les conséquences Et Michel Lussomo Qui a déjà géré Qui a travaillé à la banque centrale Du Congo Ne pouvaient pas Bien nager Dans ces marécages Très bouins Et pleins De saïmans Aujourd'hui on peut dire Que Tchibala est à la merci De la majorité présente Madame Je vais d'abord rencontrer Les moyens soulevés par lui On n'est pas devant la cour On n'est pas devant les tribunales Non vous ne pouvez pas rencontrer Les moyens Parce qu'on n'est pas devant la cour J'ai juste une émission Dans la ligne Vous avez eu votre temps J'ai répondu à ma question Non ils ne metteront pas A tout moment Si c'est ça la stratégie Il ne mourra pas J'ai l'arrivée Alors répondu à ma question Parce qu'il a cherché C'est mieux comme ça Il a cherché à vanter Les qualités de saum Madame J'avais même Lisé ces documents Celui qu'il présente Comment expérimenter Celui qu'il présente Comment expérimenter Il dit Le problème se pose où Il avait déjà établi Les documents Les deux documents sont là L'ordre d'émission Est là Et puis Ah c'est celui Qui l'a déchiré Là j'étais sur Tu ne connais pas Attendez Attendez la vérité Attendez la vérité Le problème c'est quoi madame Il y a eu déficit Administratif Dans les chefs de saum Le premier document Qu'il a établi Il a établi Avec en tête du premier ministre Le deuxième document Qu'il a établi Avec en tête du directeur Des cabinets Vu ce déficit là Ça ne pouvait pas Passer à l'ambassade C'est ainsi que Les conseils Donc il insulte Il a vu Le faute commise Par saum Qu'il est retourné Avec les documents Pour lui dire Avec ces contradictions Ça ne passera pas À l'ambassade Il y a certaines personnes Et c'est le premier ministre Qui établit C'est le directeur Je ne sais pas Comment bien harmoniser Son argumentaire Il ne peut pas Le rendre cohérent Allez-y Sinon je passe Un dernier sujet On termine Il y a eu déficit Administratif Dans les chefs Des sommets C'est ce qui conduisit À ces malentendus Celui qui l'insulte Les conseillers techniques C'est celui qui a vu Cette faute administrative Alors qu'est-ce que vous répondez À ceux qui disent Que Chibala a transformé La primature à une ONG Pour donner à manger A tous Écoutez madame Vous parlez Si ce mot était correct Pourquoi n'a-t-il pas Dénoncé Les soi-disant 800 conseillers Quand il n'avait pas eu Cet incident Il a attendu l'incident Pour se blanchir Auprès de la population Écoutez madame Moi je suis dans Les investigations À la primature Il n'y a que 300 conseillers Or dans la loi C'est possible Dans la loi Organisant la primature Qu'il ne maîtrise pas Alors les RDC On prévoit l'effectif De 5,9 membres On termine avec Les gens n'ont jamais été atteints Vous ne maîtrisez rien Mais vous ne maîtrisez rien Une entreprise Le site politique RDC.net Attitré Urgent RDC José Macuillat Accusé d'avoir détourné La rétrécution De la province du sud Du Bangui Selon ce site José Macuillat Aurait avec la complicité Des services financiers Notamment les ministères De finances De gouvernement Central détourné L'équivalent De 300 000 dollars américains Le vice-premier ministre Aurait tenu cette somme d'argent En contrepartie Du fonds Qu'il aurait dépensé Par certains besoins Pendant qu'il était encore Gouverneur Est-ce que c'est vraiment Sérieux Ce que raconte Vous savez que dans ce pays Ici madame C'est parce que Je répète Une minute on termine Oui Nul ne peut se prévaloir De sa propre turpitude Macuillat avait quitté La tête de la province De l'équateur Pourquoi ? C'est pour détournement Macuillat n'avait pas démissionné Il a été déçu Par l'assemblée provinciale Mais De l'opposition Il a été soutenu Par la majorité présidentielle Pour avoir insulté Le président de la République Pour le terme On l'a nommé Vice-premier ministre Et ministre des Transports Et voies des communications Et il a cumulé Pendant très longtemps Les fonctions Des gouverneurs De Sud ou Bangui Avec celle du vice-premier ministre Ministre des Transports Et voies des communications Et le trésor public A continué à lui payer Et c'est ainsi que Des tels bavures Peuvent s'expliquer Voilà pourquoi Nous n'avons pas Comme mon ami Je les rejoins Lorsqu'il dit Que le combat Que certains mènent C'est pour la conquête De leur pouvoir Pour le petit ventre C'est pourquoi moi Je ne suis plus Avec toutes ces personnes ici Qui s'appellent opposants Tout simplement Pour accéder au pouvoir Servir leurs concubines Et leurs copines Nous nous avons besoin De la rupture On a besoin D'une gestion Qui réponde Aux standards internationaux De la bonne gestion Merci Joël Et c'est là Où je vous dis Que j'ai eu une vidéo De 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 Maki Là Où il est en train De diffamer D'outrager Le chef de l'état Mais pour Le calmer Il a été nommé Là-bas Et voilà Qu'il poursuit Et il y a un des autres Au niveau de le Geoffrey Également Que lui-même a créé Il a fait réengager Des gens qui avaient Détourné Qui étaient licenciés Et il les a fait rentrer Là-bas Donc vous comprenez La mégalomanie La tricherie La barbarie La médiocrité Par rapport à ce qu'est écrit Le site Politique RDC.net De quel droit Le vice-premier ministre Peut-il Procéder à la retenue D'une rétrocession Destinée à une province Madame Une minute Parce que c'est C'est chaleur A la main Vous donnez plus de temps A moi Vous pronométrez Vous êtes passé le temps J'ai dit ceci Je ne suis pas moi Là Dans les analyses Spectacles Je suis dans le fait Moi je pense Si réellement Il y a eu fait Que Les instances Compétentes Puissent Se saisir Des sous-dossiers Moi je ne peux pas Moi comprendre Que Les élégations Que j'entends De l'autre côté On dit Il a continué à percevoir Je ne connais pas Par quel mécanisme Un gouverneur Peut-être Peut faire aussi L'écumule De vice-premier Des postes de gestion Au même moment Quelque part Je ne suis pas là Je ne refuse pas Mais je n'affirme pas Dans la mesure où Même si on était C'est impossible Écoutez madame Quelque part madame C'est à dire Vous avez un poste de gestion Papa vous êtes sur les places De télévision Moi je suis sur le terrain Moi je suis sur le terrain Papa Vous êtes à la primatité Moi je suis sur le terrain Alors Je vais avoir la parole S'il vous plaît Et poser la question C'est la fin du kiosque Madame, Monsieur Nous nous retrouvons demain Au revoir